Je risque de faire un massacre ici d'ailleurs. Je tiens à vous prévenir maintenant. Ok. T'as un signal. Ouais, je commence à tuer tout le monde. Ok. Ça marche. Moi, je suis très réceptif à ce signal. Hé, armes-en l'étale. Non, là, c'est l'étale. Il est au moins dans ce missile. On a dit discret. Putain. L'étale, mais discret. Il n'est pas et ça marche. Et donc, vous avancez et vous allez bientôt arriver au cours du château, enfin, aux portes du château qui là, par contre, sont fermées. Un gros visage ferme les yeux. Je sais comment ouvrir ça. Bah, ouais. Aïe ! Pardon. Non, mais ça va pas, la tête ? Vous avez pas appris à pas frapper sur les gens ? Si, mais je reviens d'un très long voyage, là-bas, c'est la coutume. Je suis perdu, je suis désolé. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, passez votre chemin. J'aimerais rentrer, en fait. Messieurs ? Messieurs ? Vous voulez que je frappe, maître ? Messieurs ! Hé, oh ! Vous n'avez pas appris à pas réveiller les gens ? Non, mais attendez, je suis une porte vieille de plus de milliers de... De combien, d'ailleurs ? Non, 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 je veux rentrer, s'il vous plaît. Et pourquoi ? Vous êtes qui ? Je suis moi. Et vous, vous êtes qui ? Bah, moi, je suis la porte du palais. Je donne pas mon nom comme ça, moi. Et pourquoi, moi, je voudrais donner mon nom comme ça ? Parce que vous voulez passer ? Et vous voulez passer nulle part ? Bah, non. Moi, je suis une porte. Et pourquoi les portes, ça voudrait pas passer ? Bah, pourquoi les portes, ça voudrait passer ? Je l'ai laissé discuter avec Asma, elle est marrée. Diversion. On a rendez-vous avec quelqu'un à l'intérieur ? Ah, désolée. Vous avez pas de basket, vous rentrez pas. De basket ? Ouais. Si, moi, j'ai des baskets. Non, ça, c'est pas des baskets, non. Ça, c'est des Nike. Bah, ok. Je vais télécharger les baskets. Je vais les infiler. Je prends un marqueur, je me retourne, je marque basket sur mes chaussures. Et je jette mes Nike et je fais... Maintenant, je suis un basket. Ouais, ok. Ouais, vous aussi, ça passe. J'ai marqué basket sur mes chaussures, moi. C'est ça. Et j'étends le marqueur aux autres. Ok, je marque basket. Ouais, ça passe. Ça s'efface. Aussi, ça s'efface. Je souille mes magnifiques bottes d'armure de métal et dehors. Je mets le basket dessus. D'accord. Ouais, ça passe. Vous venez voir qui ? Non, parce que ça suffit pas d'avoir des baskets. Faut aussi savoir qui c'est que vous venez rencontrer. Parce que moi, je peux pas... J'enregistre à tenir, tout ça, tout ça. Vous avez pas de main pour écrire ? Mais j'ai une tête. Vous avez tout enregistré dans la tête ? Bah oui. C'est quoi la question ? Vous allez voir qui ? Qui en a à voir ? Vous allez voir Merlin, la part de Luc, son double. Merlin, la part de Luc, son double ? Ça veut rien dire, ce que vous dites là. Si. Luc, il y a deux. Mais du coup, le double de Merlin ou le double de Luc ? Double de Merlin ? On a des baskets. On a des super baskets. Bah oui, mais bon... On est vendeurs de baskets. Bah oui, mais là, c'est fermé. Et fabricants de baskets. Vous voulez des baskets ? Non, merci, j'ai pas de pied. Oui, mais je peux vous marquer basket sur le front. Ah non, je veux pas être une basket, sinon après on m'enfile et moi je suis pas d'accord. Ouais, vous les laissez pas enfiler par n'importe qui. Bah non, je suis pas une porte en enfilade, moi. Je comprends rien. Mais je peux marquer basket en bas de la front. Non, vous marquez rien du tout. On peut toujours pas rentrer ? Non, vous ne pouvez pas rentrer, je veux savoir déjà... Ou alors, je peux demander, effectivement, si vous avez bien rendez-vous avec la personne que vous me dites. Mais c'est-à-dire qu'il change souvent de nom. Ou alors, on met basket de qualité. Mais non, mais ça change pas ! Il change souvent de nom, là. Bah... Bah vous rentrez pas si vous savez pas qui vous venez rencontrer. Mais comment je peux savoir qui vous venez rencontrer, vu que son nom, il change tout le temps. Eh bah vous me dites le nom que vous pensez, et moi je vois s'il y a quelqu'un qui correspond. Et peut-être que dans quelques années, il retrouvera le même nom. Mais j'ai pas quelques années à attendre, moi. Ah bon ? Je suis super pressé. Oh, vous êtes pressé, dis donc. Oui ? Bah dites-moi au moins le nom. Enfin, je vais pas vous laisser rentrer comme ça à l'aveuglade. Vous laissez rentrer n'importe qui comme ça à l'aveuglade, vous ? Ouais. Ah bon ? Bah nous n'avons pas des portes, quoi. Bah oui, bah voilà, disons que vous pouvez pas comprendre mon statut. Bah... C'est très important. Vous vous moquez de moi, c'est ça ? Non. Ah non. Vous oseriez pas vous moquer de la porte du château, hein ? Non, absolument pas. Bon, bah alors vous comprendrez que je ne peux pas vous laisser passer. D'accord. Et si on passe par le mur ? Ce serait très malvenu, et très impoli. D'accord. Le roi n'aimerait pas ça. Le roi Merlin, du coup ? Bah oui. Oui, bah oui. Pas son double. Mais quel double ? Bah le double de Luc. Mais pourquoi le double de Luc serait Merlin ? On n'a jamais dit ça. Bah du coup je comprends pas, pourquoi vous me parlez de double de... On est envoyé par le double de Luc que Merlin a sa possession. Pour venir rejoindre les cours. Mais qui... Qu'est-ce que le roi en sa possession ? Moi je ne te me comprends plus, là. Oh bah non plus, j'ai un bit de rien à ce que tu dis, gros. Bon, on vient voir Merlin, voilà. Vous venez voir Merlin ? Ouais. D'accord, de la part de qui ? De Luc. Mais non, mais vous, vous êtes qui ? Les envoyés de Luc. Ce généraux. Vous avez un papier pour attester ? Je ne vois pas d'un signe. Attendez, on ne repasse très mal ici avec un signe. Je sors une feuille, je prends le marqueur, je fais papier de la part de Luc, attesté et approuvé. On a un papier. D'accord. Attendez, il faut le temps que ça arrive. Vous avez la notion du goût ? Non, heureusement. Ouais. Si vous imaginez là où vous mettez l'œil à l'œil et l'heure-pâte, les kaosiens. Ah, ça y est, c'est arrivé. C'est arrivé. On peut rentrer maintenant ? Ah bah non, attendez, il faut que je reçoive la réponse. Heureusement que je n'ai pas la notion du goût. Je vais me casser d'ici. Je vais rentrer chez moi. Mûr, 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 très, très. On se casse ou pas ? Oh, je crois que ça revient. Il faut que... Je vais écarte. Et il te crache un truc, c'est pas sali, puisque c'est une porte. Oui, oui, je regarde, c'est marqué. Allez, vous faire foutre. Il vous dit, c'est un message qui vous dit qu'il n'y a aucun rendez-vous de prévu et que le manque de... Comment on dit déjà ? Mince. Que grosso modo, en fait, le papier n'ayant pas d'entête ou de signature ou de... Le manque de forme du papier. Le manque de forme du papier. Inadmissible. Inadmissible. Et pourquoi ils mettent vos pieds à votre bouche ? Hein ? Vous avez dit que... Heureusement que vous n'avez pas la notion du goût, parce que les pattes des gaussiens, ils les mettaient... Genre, pourquoi ils mettent... Est-ce qu'il y a du coup d'entête, tout ça, et de la forme sur la lettre que j'ai reçue ? Oui. Ok, bah du coup, je demande à toi si tu peux effacer ce qu'il y a au milieu du message. Quoi ? Efface, entre guillemets, le message en laissant l'entête et la forme. Tu peux répéter en français, s'il te plaît ? Efface le message, c'est sur la lettre. C'est pas compliqué. Mais je le fais, vas-y tiens. Voilà, tu laisses l'entête et la forme de la lettre. Parfait. Et du coup, je remarque minutieusement... Rendez-vous avec Merlin ! De la part de Luc, n'ayant apparemment pas réussi à vous faire parvenir le message, nous venons, nous, ces généraux, rencontrer Merlin. Merci, bien cordialement. Basket. C'est marrant, je ne la mets ! Je vous jure. Ici, toutes les portes ont des visages, en fait. Tu voulais crever les visages. De ce qu'on a vu. Il va falloir plus t'en citer. Alors, putain de portes ! Au bout de quelques minutes, vous ne recevez pas de réponse. C'est juste la porte qui dit « Ah, à première vue, vous pouvez passer. » Merci. À première vue. Et donc, elle s'ouvre et vous souhaite un bon entretien, une bonne entrevue. Merci. Et du coup, de ce qu'on a vu, est-ce que c'est une norme ici que les portes ont des visages ? Pas du tout. D'accord. Ah oui. À première vue, oui. Pour certaines, sans doute, les plus importantes. Ok, d'accord. Ok. Bon, ça a marché. J'espère qu'on va voir... J'efface le mot basket sur mes grèves. Il ne faut pas déconner, quand même. Si jamais il y a un détecteur de basket à l'intérieur. Et donc, vous vous êtes attendus par... Je plaisante. Quelqu'un qui va vous escorter. J'espère que vous avez des choses à lui dire. Au pire... Tu le connais normalement. Juste avant, quand on est rentré, je te demande, est-ce que ça ne dit pas que toi tu t'éclipses ? Tu le cherches, tu te m'as. Moi ? Mais c'est lui qui le connaît. Non, mais tu cherches, le locrus. Et nous, on va faire plus ou moins gagner du temps. Je t'accompagne alors, parce que... Mais si il me trouve tout seul près du locrus, je vais me faire buter. Je viens avec toi. Et s'il y a un problème, tu... Mais si il trouve les deux joyeux tout seul près du locrus, on va s'en buter tout pareil. Est-ce que le locrus passe comme la marée, là ? Non, mais sinon, moi, j'aimais bien l'idée de Jean-François. On arrive, on file le joyeux au roi, on lui dit passer de locrus, on se barre. Voilà. Tu penses qu'il va faire ça ? C'est-à-dire qu'on vient lui donner la toute-puissance. Bien sûr qu'il va le faire. Mais c'est pas la merde, après, pour embrouiller toutes les autres ? Il faut juste qu'on réussisse à se barrer entre-temps. Et je suppose qu'on ne peut pas utiliser non plus nos pouvoirs ici. Natoo marchera pour fuir. Garde-le précieusement. Est-ce que le locrus fonctionne comme le non-redge ? C'est-à-dire qu'à la fin, tu se retrouves où tu as envie d'aller. J'en sais rien, moi. De toute façon, si on n'a pas salé mal, on ne peut pas passer le locrus. Mais il n'y a que moi qui peux passer le locrus. C'est pour ça que tu me mets de ça. Ah oui ? Non. Je ne sais pas. Je n'ai jamais passé. Parce que sinon, si tu passes le locrus, c'est comme la marine. Une fois que tu es dedans, tu as juste à aller au fond, et après, c'est bon, tu es libre. Tu n'as plus de problème. Je me demande comment ça va. Tu vas où tu veux. Il gagne du temps en convention, et puis moi, je gagne du temps, le temps que tu traverses. De toute façon, je ne suis toujours pas... Est-ce que je sens le locrus ? Est-ce que je sens une énergie puissante ? Est-ce que je sens une énergie puissante ? Oui, mais partout. Ok. C'est péter de pouvoir partout. Génial, bonne ambiance. On se casse. Et donc, vous êtes accueillis par cette jeune femme. En tout cas, cette créature. C'est ta mère. Coucou, maman. C'est que le pire, ce n'est pas impossible. Si jamais ça ne l'est vraiment curie. Vous ne voyez pas les yeux. D'accord, parce qu'elle a un casque ? Non, ça a l'air d'être... C'est un voile. Non, c'est que je ne voyais pas très bien. D'accord. Et même quand vous regardez mieux, ce n'est pas un voile, ça semble être... En fait, c'est ses cheveux. Ah, ok. Ça semble être elle. Ok, d'accord. Vous avez son auréole, ou en tout cas, ce que vous avez pris au début pour une auréole qui semble parfois tourner autour de ses cornes. Ça a l'air détaché, en fait, d'elle. En tout cas, pas trop mal, les chaosdiennes. Pas trop mal. Et elle vous demande de la suivre. Sa voix est assez étrange puisqu'elle en a plusieurs à la fois. Une sorte de dissonance à la fois... très agréable et très flippante. On va la suivre. Vous la suivez sans grand problème. Elle vous guide dans les cours du château. De temps en temps, elle s'arrête. Vous ne comprenez pas pourquoi. Elle attend quelques minutes et puis elle repart. Dites-moi. Jassera est présente. Je vais à l'arrière déjà quand il va commencer à parler. Non. Dame Jassera n'est pas là. Et elle continue. Du coup, on fait ça comment ? On va le voir. On lui file le joyau. Je ne sais pas. C'est pour sauver son monde à lui qu'on est là, merde. Non ? Et donc, vous arrivez... Si jamais il est vraiment de la famille, ça, il va comprendre. Face à une grande porte. Et... On vous fait rentrer dans la salle du trône des cours du chaos. J'espère que c'est toujours celui que tu as connu. Oui, moi aussi. Peut-être qu'il y a le potentiel ancien ami qui rentrera en compte. Bah, je sais si je me reconnais déjà. Bah... Bah, peut-être que tu peux... Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de... Je crois pas, non. Un homme est là. Sur le trône. C'est lui. Je... Et plusieurs... monstres, démons, autres, sont présents dans la salle. Et vous vous sentez soudain un peu enfercler. J'ai un sale déglutissement et... Et merde. L'homme que vous identifiez comme étant Merlin se lève. Je m'accline. Ouais, bah écoute, moi je suis le slave et je fais comme lui, hein. Ouais, on fait le séminaire. Pas trop d'autant non plus. Il tend la main vers toi, il claque des doigts et tu te retrouves dans ta forme d'Arthur. Il t'a niqué. Bonjour, votre majesté. Puis-je savoir à qui j'ai affaire ? Oui. C'est-à-dire que je crois vous connaître. Enfin, vous êtes Merlin, c'est ça ? Votre majesté Merlin. Oui, ça, tout le monde le sait à peu près. Oui, mais moi je suis... Je m'appelle Arthur. Et j'ai connu un Merlin il y a très longtemps qui... Comme dans les contes ? Oui. Et j'ai connu un Merlin il y a très longtemps qui faisait de la... C'est pas moi. Et... C'est... Oh non... Sur Terre, mon nom était Merle, pas Merlin. Je suis désolé, je croyais... Je croyais retrouver mon ancien ami. Salle journée. Du coup, on peut se dire. Et du coup, quelle idée de... de vous faire passer pour des généraux de mon meilleur ami. Ah, c'est votre meilleur ami ? En pensant que je ne... Je ne verrais pas la supercherie. Surtout que vous m'avez renvoyé un papier avec mon en tête. Excusez-moi. Nous avons pu rentrer et vous rencontrez du coup. Pardon ? Grâce à ça, nous avons quand même pu rentrer et donc vous rencontrez. Ah non, mais rassurez-vous, bientôt, vous allez très vite.